Club Citizen Can, qui existe depuis 2017 et qui a été fondée et organisée par Ligne Janvier, qui se trouve parmi nous, par Ligne Toubiana. Oh non, je crois qu'on va avoir un problème là, c'est intermittent quand même comme son. On entend suffisamment, bien. Donc, Guy Janvier, Jean-Marc Portolano et moi-même, Françoise Camé. Donc, nous avions décidé en 2017 de créer un prix de la citoyenneté pour permettre, lors de festivals de Cannes, grâce d'ailleurs à l'accueil très bienveillant qui nous a encouragés dans cette voie, qui était celui de Pierre Lescure et de Thierry Frémaux, donc de remettre un prix à un des films de la sélection officielle qui développe les valeurs fondatrices auxquelles nous sommes attachés. Elles sont au nombre de trois, à titre principal. Il s'agit d'avoir une vision humaniste, une vision universaliste, et d'être attaché à la notion de laïcité, dans la mesure où elle permet après aux croyances de chacun de s'exercer dans le secret, ou pas dans le secret, mais de s'exercer comme il l'entend. Voilà. Donc, c'était un objectif fort, et nous sommes heureux, aujourd'hui, d'ouvrir la sixième édition, et de la clôturer, plus exactement, avec vous, ce matin. Enfin, on est déjà dans l'après-midi, désormais. Donc, j'ai déjà signalé que nous avions à remercier tout particulièrement, bien sûr, le festival, mais aujourd'hui, sa présidente, donc Iris Knoll-Block, son délégué général, Thierry Frémaux, que chacun connaît bien, et qui sont aujourd'hui pris par les délibérations et le déjeuner du jury de la sélection officielle. Mais nous avons aussi, parmi nos partenaires privilégiés, de la première heure, le Centre National du Cinéma, France Média Monde, avec lequel nous avons le plaisir, notamment, de nous appuyer sur les compétences des journalistes de RFI qui sont dans le secteur culturel, et qui sont aussi les auteurs des titres plaquettes que vous trouvez sur les tables, et qui présentent le prix et son historique. Nous avons aussi, bien sûr, depuis la première heure, noué un partenariat très étroit avec la mairie de Cannes, qui nous a d'ailleurs accueillis le 23 mai dans ses locaux, et nous avons désormais le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui nos partenaires de L'Oréal, avec, en présence personnelle, de Blanca Jouty, qui est donc directrice générale des relations extérieures et de l'engagement, nouvelle dénomination de cette direction de la communication et des affaires extérieures, mais avec toute une symbolique à laquelle nous sommes particulièrement attachés, nous aussi, et Brune Diric, qui est directrice des relations Média France. Voilà. Alors, Bianca, voulez-vous peut-être venir dire un petit mot ? Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être là avec vous. Ces valeurs que vous portez, c'est aussi notre valeur. C'est important, dans un monde où on a beaucoup de problèmes, surtout d'intolérance, de trouver dans les arts les personnes qui nous montrent un chemin plus positif, et qui puissent nous ouvrir à accepter l'autre et à comprendre l'autre. Et c'est pour ça qu'on tient à cœur ces prix. Et je remercie beaucoup les jurys pour le travail que vous faites et bien sûr tous les créateurs du cinéma et vous, l'association, parce que dans une année dure, vous continuez avec votre travail merveilleux. Alors, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Alors, on a également parmi nous maintenant Marilyn Morin, qui dirige BPERC, le cabinet d'expertise et de recherche comptable, et qui s'est déjà exprimée, elle aussi, au nom de son engagement de la première heure, sur les différentes thématiques que nous avons abordées lors de la table ronde qui s'est déroulée sur la plage du CNC jeudi dernier. Mais nous avons aussi nos amis d'Unicité, avec lesquels il y a un partenariat qui s'est noué il y a maintenant trois ans, qui s'est élargi à l'échelle nationale. Alors, Unicité, pour ceux qui ne connaissent pas très bien cette association, c'est en fait une association qui accueille les jeunes du service civique et qui notamment développe en son sein une activité dans le secteur culturel qui nous tient particulièrement à cœur puisqu'il y a un programme dénommé ni plus ni moins Cinéma Citoyenneté. Et cette année, pour la première fois, les jeunes d'Unicité qui sont au nombre de 1 500 dans 52 implantations territoriales en France ont pour mission de développer l'amour du cinéma et notamment les ciné-clubs soit au sein des établissements scolaires, dans les collèges et lycées, mais aussi dans les salles de cinéma qui accueillent justement les jeunes et qui peuvent proposer des films qui les intéressent plus particulièrement. Eh bien, ces jeunes ont participé à un concours de clips qui s'intitule Tête à clap et nous avons le plaisir d'avoir parmi nous cinq représentants de l'unité de Strasbourg qui ont réalisé ce clip et qui ont obtenu le prix de la citoyenneté qui leur a été remis en avril dernier. Et ils ont réalisé un clip qui s'intitule Citoyens Modèles que vous pourrez voir sur notre site dans un délai assez court une fois qu'on aura assuré l'utilisation de YouTube en ouverture publique. Voilà. Donc, je cite les uns et les autres. Il y a Sévan, Victor, Julia et Clara qui sont parmi nous avec Pierre, Laurent Cadran et je crois qu'on peut les applaudir très fort parce qu'ils ont réalisé un travail de grande qualité. Je dirais aussi encore un mot du partenariat que nous avons avec Cannes Cinéma qui est organisé et qui surtout organise plutôt au mois de novembre de chaque année les rencontres cinématographiques de Cannes occasion qui nous est fournie grâce à eux grâce à une carte blanche de présenter le film primé de l'année qui a reçu le prix de la citoyenneté et de dialoguer avec tous les spectateurs qui sont en salle et qui sont réunis à l'occasion de ces rencontres. Voilà. Mais je vais maintenant passer la parole à Lynn Toubiana pour qu'elle vous présente le jury. Alors je suis particulièrement ravie de vous présenter le prestigieux jury de cette année composé de talents artistiques éclairés et engagés pour ce prix de la citoyenneté. Je vais commencer par Valérie Donzelli la présidente du jury qui est réalisatrice, actrice et scénariste et qui était déjà à Cannes l'année dernière pour son film dans la série Cannes première L'amour et les forêts. Et là je dois dire que je suis ravie qu'elle soit là parce que depuis La Reine des Pommes elle a fait vraiment un parcours magnifique en tant que réalisatrice et en tant qu'actrice. Alors je voudrais présenter également Isabelle Chenu qui est journaliste et chef du service culture de RFI. Adat Benitzer, actrice et qui a tourné vraiment sous la direction de Grand Metteur en scène et dont on a vu aussi le film de Sophie Filière Sa mère, ma vie, ma gueule en ouverture à la quinzaine des cinéastes et elle a supervisé le montage de ce film. qui a eu le prix de la SACD. Bravo ! Bravo ! Et Adat est également, je crois, chaque année membre du jury du prix Jean Vigo. Oui. Alors je vais passer à Klaus Drexel Klaus Drexel qui est réalisateur, producteur il y a plusieurs casquettes metteur en scène alors deux films de fiction et de documentaire et qui a été vraiment particulièrement mis en lumière par son documentaire Au bord du monde qui date de 2013 voilà et qui a été d'ailleurs nommé qui a remporté plusieurs prix et puis aussi le son dernier documentaire Les Vieux qu'on peut d'ailleurs voir encore en salle qui est sorti tout à fait récemment et qui est remarquable. Et enfin Frédéric Sofcher qui est réalisateur scénariste et universitaire parce qu'il est prof de cinéma à la fac à Paris 1 je crois et voilà et j'avais vu son film Le cours de la vie avec Agnès Jaoui qui date d'il y a un an exactement et qui était un film magnifique un film d'amour de cinéma et plein d'humanité et ce qui m'a conduit à lui proposer justement de faire partie de ce jury voilà et puis il faut aussi signaler qu'il vient de publier son premier roman qui s'appelle Fac Off sur les coulisses sur les coulisses carcaïennes je dois dire de l'université alors je vais appeler Valérie qui va enfin annoncer le prix alors il est où le papier ? on avait écrit un petit texte et tout ? alors ? bien sûr oh je suis désolée ah mais alors ça fait remonter le suspect non non c'est horrible voilà 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 donc donc nous avons voilà décidé de décerner ce prix pratiquement d'unanimité d'ailleurs on était tous d'accord c'est un film voilà qui nous a tous plu et on trouvait voilà que c'était un film qui était fait dans un geste cinématographique porté par une poésie un humanisme dans une énergie punk ça s'est effacé pardon voilà dans une énergie punk qui élève les êtres à la beauté et à l'amour de l'autre et donc c'est Bird d'Andréa Arnande qui est un film porté par la grâce de sa réalisatrice et de ses acteurs voilà voilà merci Andréa pour ce film magnifique donc je crois que nous allons accueillir maintenant voilà Grégory Hageuse qui est là pour le distributeur du film à l'heure alors on va pouvoir y remettre le trophée je te remets le trophée voilà merci bravo bravo merci les jurys merci les jurys voilà voilà et voilà alors j'ai un petit mot de ouais parce que alors je le tiens j'ai un petit mot d'Andréa évidemment je voudrais remercier l'organisation et le prix de la citoyenneté et le jury pour recevoir pour recevoir ce prix nous c'est bon ça c'est un film qu'on distribue mais aussi qu'on coproduit c'est la deuxième fois qu'on travaille avec Andréa Arnold elle avait réalisé son film précédent c'est un documentaire un magnifique film qui s'appelait Co voilà je pense qu'elle a fait un trajet un trajet vers une relation sur les humains mais aussi sur les animaux parce qu'après Co elle fait Bird et donc elle a écrit un petit texte que je vais vous dire qui est assez court mais en vrai un peu compliqué alors je vais essayer d'être précis donc elle a écrit I was very happy this morning to learn Bird had been awarded the citizenship award at Cannes and I'm very sorry I am not there to receive the award it is always my mission to get my characters seen so this award feels very special to me last look moment complex on behalf of all the humans and beings in Bird and all the humans and beings that contributed and worked so hard to make Bird I would like to massively thanks the citizen jury for this important and beautiful prize have a good day friends thanks 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 c'est très beau on a vraiment bien fait de vous ouais